ok donc on se retrouve sur une autre vidéo des examens donc on va essayer d'atteindre le niveau 180 et peut-être le le passé tout simplement donc donc on est parti donc évidemment j'ai dit je l'ai aussi dit dans les autres vidéos mais c'est j'ai beaucoup plus de combativité que la combativité recommandée donc mes combats sont relativement biaisés et vous allez peut-être pas vous en servir pour comme d'un guide pour pour les passer le plus le plus simplement possible mais bon ça vous permettra peut-être de voir les étages à l'avance et de mieux vous préparer donc on va cibler le show joe bien évidemment vu qu'il est à l'ague ok il y avait beaucoup d'ulti qui était en bon qui était en préparation quand on utilise un binatone a beaucoup aidé peut-être que la solution c'est de leur voler du chakra au fur et à mesure pour qu'ils évitent de de brasser tous leurs ultimes parce que c'était quand même assez assez énervé le show juros le le naruto le haku préparer dans l'ultime pensez-y donc prochaine tâche donc une team basée sur le poison je pense que c'est je pense que c'est assez assez visible donc essayer peut-être d'utiliser ninja insensible aux effets ou ou un gakido ou même anzo par exemple d'accord on va essayer de de cibler anzo pour qu'il évite de d'enlever les tags c'est peut-être pas la meilleure idée non je pense que j'ai plutôt cibler utakata vu qu'avec son lucy va cibler tout le monde et ça va être ça va être embêtant ça vu que toute ma team était était empoisonné d'accord donc on va attendre que le anzo fasse façon ulti avant d'utiliser notre notre team du même vent pour enlever tout le tout le poison qu'on a et on va lancer ulti minato sur maille pour essayer de l'empêcher d'ulti à son prochain tour d'accord donc on réussit à faire suffisamment de dégâts pour pour tomber tout le monde ok donc prochaine team c'est une blitz donc la menace principale c'est le c'est le récaillé donc on pourra pas interrompre le killer b vu qu'on est en position 4 avec evoca donc je préfère tout simplement essayer de d'influer des dégâts pour écaguer qui est pour l'instant il cible de minato ça c'est ça c'est embêtant d'accord je pense que la stratégie d'utiliser des clones contre cette équipe est assez efficace donc le récaillé aura plus de cible à taper et ciblera avec moins de chance là votre ninja qui vous sera le plus utile ok on a réussi à faire beaucoup de dégâts ce qui fait qu'on les a tué extrêmement rapidement donc en route pour l'étage 174 donc on a un niggaine d'eau d'accord faire attention au logique au kudo qui va qui va ressusciter les personnes mortes ok ce qu'on va faire c'est j'ai lancé mon on est signé aucun un petit peu un petit peu au pif mais bon je savais pas trop où le lancer donc ok ok donc on va essayer à tuer le ligando donc là ce que je vais faire c'est de lancer l'ulti roca pour que interrompre le logique au kudo d'accord d'accord je pense qu'on va tuer logique au kudo pour qui évite de de ressusciter des gens ça sera plus un problème d'accord donc on trouve face à ma vie uniquement donc là je pense que je pense qu'on est extrêmement bien parti on réussit à la veuglée et l'étage a été passé ok donc prochain étage alors voyons voir digando tout devant d'accord le nanto et rite il mène foudre d'accord racine du combattant ça veut dire qu'il est immunisé aux effets si je ne me trompe pas d'accord ok je vois pas trop la l'utilité du à d'accord le mètre foudre permettra de de lancer l'ultime homme ici le nagato d'accord donc là ce qu'on fait c'est qu'on a utilisé l'outil sur kbuto vu qu'il est marqué ok ça se passe extrêmement bien on va cibler un prochain tour le le kbuto encore pour éviter qu'ils qui réussissent ici d'autres gens le pouvoir sont extrêmement bien parti on avait quasiment pas perdu de points de vie mais restant tout de même attentif à ce qui peut se passer d'accord ok donc on a réussi à passer cet étage très bien 57 cas compatibilité recommandé d'accord donc il faut faire un peu attention à ce qu'il va se passer donc on a les chiots qui fait 14 milliards de poursuites ciblon cibou inata cibou inata au prochain tour je pense que la ten ten elle on va peut-être mourir ok d'accord la merde j'aurais dû attendre que j'ai ray à utiliser son j'ai fait une petite erreur mais j'ai rien fait extrêmement mal tout de même donc faites attention à ça j'ai rien fait très très mal sur son ultime pour cet étage donc essayer de le de l'empêcher du team tout simplement ok donc on a une compoter qui marche très très bien en pv de manière générale il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent mais elle est elle est bien pensée donc là en fait le le personnage qui fait plus de dégâts c'est mifune le gars vu qu'il est il est insensible au refoulement etc il tient il tient la position et le gaguto permet de de soutenir le gars et le mifune c'est une compo assez présente assez peu présente sur les serveurs français mais et assez assez utilisé sur les serveurs qui fait un travail qui fait un travail assez intéressant tout même donc si vous n'avez pas des ninjas extrêmement rares peut-être que peut-être que c'est une compo que vous pouvez utiliser ok donc on va j'ai pas eu le temps de bien choisir mes cibles mais à voici de se débrouiller quand même ok donc on a perdu notre gara donc donc il faut faire un peu attention et du coup je suis pas trop ce qui m'arrive je suis assez peu attentif je fais beaucoup d'erreurs quand même je pense qu'on va devoir repasser cet examen mais mais bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas extrêmement grave de repasser l'examen d'un qui est la bonne nouvelle c'était que d'accord qu'est-ce qu'on va réussir à faire beaucoup de dégâts réussitons à le tuer non il ya 5000 points de vie 6000 points de vie même ok donc si je me trompe pas c'est le vinter qui va lancer son ultime là ok ça c'est extrêmement dommage ça il reste 100 points de vie qui on va lancer l'ulti du bain vent tant qu'on peut ok ok donc malgré les erreurs qu'on a pu faire on récite même à passer à passer cet étage donc je pense qu'on a eu pas mal de chance quand même pour surtout pour les examens prenez votre temps ok ok donc on réussit à passer cet étage d'accord donc on va accepter une demande de soutien évidemment d'accord donc une team marquage en face très bien on va empêcher de de faire marquer tout simplement est-ce que c'était français ce que je viens de dire je ne sais pas mais je pense que vous m'avez compris tout de même que ça va être embêtant de marquer de marquer les marquer ses ninjas avec la couronne et son miroir donc si bon le panda si bon panda on espère interrompre l'espérant interrompre les ses autres ninjas ok alors et immunisé au déboeuf d'accord donc le même vent joue avec le passif gardien de la fleur chauvage donc faite fait attention ça peut ça veut peut-être vous surprendre tout de même ok donc dans cette équipe les deux principales menaces c'est la main devant qui jouent à zengan et la konan ce que vous risquez vous risquez de d'être beaucoup marqué dans ce combat prochain étage ok encore une fou d'accord ils sont actuellement 4 d'accord ils ont l'utilisé au cas d'accord donc la fou est marqué donc l'énergie qui ggs qui lorsqu'il est sur la sur la première ligne donc la première colonne ici qui qui pro qu'un petit peu comme l'agnata normal c'est dire qui il attire tous les toutes les attaques de base et vu qu'il a des capacités d'esquive il peut un il peut vous embêter à ce niveau là ok donc on va utiliser l'ulti du main devant et on cible d'auto puisque je suis puisque je pense que la foule le neji vont peut-être mourir voyons voir ça ok et c'est terminé ok donc dernier étage ok ça m'a l'air assez violent quand même yonka hachirama et les deux sous anneaux ok donc ciblons le hachirama pour éviter qu'ils mettent qu'ils mettent sa barrière à c'est vrai que j'oublie toujours ce léger détail l'avantage c'est que hachirama n'a pas utilisé sa barrière tout de même donc c'est assez intéressant ça le hitachi de cet examen subit les les effets négatifs négatifs ça c'est intéressant ça on va utiliser l'ulti minato sur le sur le hachirama en espérant que ça se passe bien au coeur on a réussi qui on a réussi à tuer faire tomber le hitachi donc ça je pense qu'on est extrêmement bien parti pour pour passer ce dernier étage je l'ai trouvé on s'est pas encore terminé mais je m'attendais à à quelque chose d'un petit peu plus d'un tout petit peu plus dur après c'est sûrement dû au fait que ma compressivité soit soit trop grande par rapport à ce qui s'est prévu initialement donc l'intérêt de passer cet étage 180 c'est que ça nous permet de d'obtenir ce parchemin qui permet de bonifier les équipements ok donc je vais vous montrer où sont les bonifications donc voilà vie attaque d'accord on va améliorer celui-là ok donc prochaine étape ça va être les tâches 220 d'accord on n'y est pas encore mais d'accord bon bah donc on a réussi à terminer les tâches 180 donc je vous souhaite d'y réussir vous aussi et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a pu vous être utile à bientôt